Donc, pour l'incertitude absolue, c'est-à-dire delta de i, on doit l'exprimer par la relation suivante. On a delta de i est égal à la valeur de la du calibre fois la classe sur 100. Donc, ça, c'est l'expression de l'incertitude absolue. Salut tout le monde, un exercice résolu sur la loi des nœuds, chapitre électricité, niveau lycée. Donc, l'énoncé de cet exercice, soit le circuit électrique suivant, mais c'est le circuit qui comprend un générateur, un ampère-mètre et des dépôles. Première question, indiquer tous les nœuds. Plusièrement, indiquer le sens du courant, bien sûr le sens conventionnel du courant manquant dans chaque branche du circuit. Deuxièmement, pour mesurer l'intensité i, on utilise un ampère-mètre à aiguille de classe X1,5, dont le calibre est fixé à 10 ampères, c'est égal à 10 ampères, et son aiguille indique la gradation D85, c'est-à-dire que l'aiguille est stabilisée sur la gradation 85, et l'échelle comporte son division. Bien, petit a. Calculer i, c'est-à-dire l'intensité du courant, l'incertitude absolue delta de i et la précision de la mesure. Petit b. Calculer la quantité électricité que l'on traverse en cette section du circuit pendant une durée de 10 secondes. Quatrièmement, en appliquant la loi du nœud, écrire, petit a, une relation entre i, i1, i2 et 3. Petit b. C, une relation entre i1, i2, i4 et petit c, une relation entre i3, i4, i5, i6. Cinquièmement, sachant que l'intensité i2 est de 2 ampères, voilà, l'intensité i2 est égale à 2 ampères, i3 est de 3 ampères, i3 est de 3 ampères, et i6 est de 1,5 ampères. Voilà, i6 est de 1,5 ampères. Calculer les intensités manquantes. Bien. Commençons par la première question. Indiquer tous les nœuds. Après le circuit électrique. Bien, un peu de réflexion. On sait qu'un nœud, il comprend au moins trois conducteurs. Il y a des trois fils. Bien. Donc, les nœuds de ce circuit électrique, tout simplement, A, parce qu'il comprend ici quatre conducteurs, pardon, voilà, deux, trois et quatre. De même, il y a le nœud B, voilà, trois conducteurs, et le nœud C, voilà, et le dernier, c'est le nœud D. Bien, ce sont les quatre nœuds de ce circuit électrique. Deuxièmement, indiquer le sens du courant manquant dans chaque branche du circuit. Bien, d'après les données de ce circuit, on constate, d'après le sens conventionnel du courant, on sait que le courant part de la borne positive, du générateur, vers la borne négative. Donc, on a ici le sens du i principal. Voilà. Une fois qu'il traverse, il arrive au point, au nœud A, on a ici le sens i2 et le sens i3. Donc, il manque, voilà, il manque le sens, voilà, de l'intensité i1. Ensuite, au nœud B, on a le sens manquant, c'est l'intensité i4, voilà, dans ce sens. Bien. Et au nœud C, on a le sens du courant, de l'intensité du courant i5, tout simplement, et qui arrive, et on a ici l'intensité du courant qui est i au nœud D. Et, étant donné que i, il part de la borne positive du générateur, il arrive à la borne négative du même générateur, voilà. Ça, c'est le sens du courant manquant dans chaque branche du circuit. On arrive maintenant à la troisième question. Pour mesurer l'intensité i, on utilise un ampère-mètre à aiguille de classe X, qui est à 1,5. Voilà, on a ici l'ampère-mètre de classe 1,5, dont le calibre est fixé à 10 ampères, et la position d'aiguille à la gradation D85. Et l'échelle, il comporte 100 divisions. C'est de la division maximale du cadran et de 100 divisions. Petit a, calculer l'intensité i. Bien sûr, l'intensité i qui traverse le circuit, qui est mesurée par ce tempère-mètre. Ensuite, on va déterminer l'incertitude absolue delta de i, la précision de cette mesure. Bien, un peu de réflexion. Commençons par le calcul de l'intensité i. Donc, on fait appel à la relation suivante. On sait que l'intensité s'exprime. I est égale à la petite n, c'est-à-dire la position d'aiguille, la gradation O se trouve d'aiguille, la valeur du calibre C, et la valeur maximale division, c'est-à-dire l'échelle qui comporte la division maximale. Donc, i est égale à petit d fois C sur n. Donc, application numérique, on a la division C85, et le calibre C10, et grand N c'est 100. Et on arrive à la valeur de l'intensité du courant qui traverse ce circuit, qui part du générateur, c'est tout simplement 8,5 ampères. Ça, c'est l'intensité du courant principale. Donc, pour l'incertitude absolue, c'est-à-dire delta de i, on doit l'exprimer par la relation suivante. On a delta de i est égale à la valeur de l'a du calibre fois la classe sur 100. Donc, ça, c'est l'expression de l'incertitude absolue. Application numérique, on a le calibre, la valeur du calibre et du 10, la classe X d'après l'énoncé, c'est 1,5, et 100. Donc, on aura 10 fois 1,5, ça fait 15, divisé par 100 est égal à 0,15. Ça, c'est la valeur de l'incertitude absolue de cette mesure. Et pour passer à la précision de la mesure, de même, on applique la relation suivante. Voilà, on a delta de i sur i. Donc, pour calculer l'intensité, lorsqu'on a un appareil de mesure, on fait appel à la valeur de la position d'aiguille et à la valeur de l'équilibre et la gradation maximale. Et lorsqu'on nous demande de calculer l'incertitude, donc l'incertitude, on peut l'exprimer par delta de i, qui est égale à la valeur du calibre fois la classe sur 100. Et maintenant, pour déterminer la précision de chaque mesure, il suffit de faire le rapport entre l'incertitude absolue et l'intensité des mesures. Donc, on a delta de i, c'est 0,15, et i qu'on a calculé, c'est 8,5. Voilà, donc c'est-à-dire 0,15 divisé par 8,5, et on trouve que la précision est de 0,0177 à peu près. On doit la multiplier par 100 pour trouver le pourcentage. Et on trouve que la précision de cette mesure est de 1,77%. 1,77%. Ça, c'est la précision de cette mesure faite par l'ampèrmètre. Question suivante. Petit b. Calculez la quantité d'électricité que l'on traverse cette section du circuit pendant une durée delta de t est égale à 10 secondes. Donc, il nous demande maintenant de déterminer la quantité d'électricité que traverse bien ce circuit durant 10 secondes. On applique l'expression suivante. La quantité d'électricité s'exprime par l'alternation que l'on est égale à i fois delta de t. I, c'est l'intensif du courant. Delta de t, c'est la durée du parcours. Et c'est particulier que l'on, c'est la quantité d'électricité. Application numérique. On a i, c'est déjà calculé précédemment, c'est 8,5. Et delta de t, c'est 10 secondes. Et on trouve que la quantité d'électricité que traverse cette section du circuit est de valeur 85 colombs. 85 colombs. Bien. Question suivante. Quatrièmement, en appliquant la loi du nœud, écrire la relation entre i, i1, i2 et 3. Voilà, on a ici i, i1, voilà, i2 et 3. Étant donné que si l'intensité traverse le nœud A, donc on applique la loi du nœud. Donc, cela veut dire que le nœud A, on sait que la loi du nœud dit que le nœud, on a la somme des intensités entrant au nœud, qui est égale à la somme des intensités sortant du nœud. Nous, on a la seule intensité qui entre au nœud, c'est i. Et les intensités sortant du nœud, c'est i1, plus i2, plus i3. Et on aura l'expression suivante. On a i est égale à i1, plus i2, plus i3. Ça, c'est la relation entre ces quatre valeurs des intensités. Maintenant, petit b. Nous avons une relation entre i1, i2, i4. On a ici i1, voilà, ça c'est i1. Et on a ici i2 et i4. Et on va trouver une relation reliant ces trois valeurs. Donc, on fait appel au deuxième nœud, c'est le nœud B. Donc, au nœud B, on a les intensités entrant, c'est-à-dire c'est i2 et i1. Les intensités sortant, c'est la seule, c'est i4. Nous, on a la somme du i1 plus i2 est égale à i4. Tout simplement. Ça, c'est la relation qui a relu ces trois valeurs. i1 plus i2 est égale à i4. Question, petite question, c'est. Nous avons une relation entre i3, i4, i5 et i6. Voilà. C'est-à-dire les quatre valeurs des intensités, on va trouver une relation comme précédemment. Donc, on fait appel au nœud, voilà, c. Donc, un nœud C, voilà. On a les intensités entrant, c'est i4, voilà, qui arrivent au nœud C et i3. Par contre, les intensités sortant, c'est i6 et i5. Nous, on a la relation i3 plus i4, voilà, i3 plus i4 est égale à i5 plus i6. C'est-à-dire les intensités sortant, c'est-à-dire i5 plus i6, tout simplement. Voilà. Donc, question suivante. Question 5. Sachant que i2 est de 2 ampères, i3 est de 3 ampères, et i6 est de 1,5 ampères. Il nous demande maintenant de calculer les intensités manquantes. Donc, il manque, d'après le circuit, comme inconnu, on a i1, de même, voilà, i1, et i4, et i5. Voilà. Sachant que i, c'est déjà calculé, il est connu. On a calculé tout à l'heure que i est de valeur 8,5 ampères. Bien. Donc, passons maintenant à la réponse. Donc, un nœud A, commençons par le nœud A. On a vu tout à l'heure que i, que l'intensité i est égale à i1 plus i2 plus i3. Bien. D'après cette relation, on a la seule inconnue, c'est l'intensité i1. D'où on tire i1, i1 est égale à i moins la somme de i2 plus i3. C'est-à-dire que i1 est égale à i moins i2 moins i3. Lorsqu'on fait passer ces deux intensités au premier membre, il suffit de faire la parenthèse. Là, voilà. On passe à l'application numérique. Donc, on a i1 est égale à i qui est égale à 8,5. i2, c'est déjà donné, c'est 2 ampères. Et i3, c'est 3. Et on trouve que l'intensité i1, qui est mon compte d'après le schéma, est de valeur, voilà, 3,5 ampères. 3,5 ampères. C'est-à-dire, 8,5 moins 5, ça fait 3,5 ampères. Bien. On va passer maintenant à l'intensité mon compte, le deuxième. Voilà. Donc, on va appliquer la même chose le nœud B. Au nœud B, on a i4. Voilà. C'est-à-dire, au nœud B, on a les intensités entre aussi i1 plus i2 est égale à i4. Voilà. Voilà, i1 plus i2 est égale à i4. Et on remplace, application numérique, on a i4 est égale. On a déjà calculé i1, c'est 3,5, plus i2 qui est égale à 2 ampères. Et on trouve que i4 est de valeur, voilà, 5,5 ampères. 5,5 ampères. Bien. Il nous reste maintenant la dernière intensité, c'est l'intensité i5. Donc, on fait appel à la troisième relation, c'est-à-dire un nœud C. Voilà. Un nœud C, maintenant. On a i5 d'après cette relation. On a i3 plus i4 est égale à i5 plus i6. Donc, on tire i5 est égale à i3 plus i4 moins i6. Lorsqu'on fait l'application numérique, on trouve la valeur de i5 est de valeur 7 ampères. Il suffit de remplacer i3 par 3 ampères. Et 4 qu'on a déjà calculé, c'est 5,5, ça fait 9,5. Moins 1,5, voilà, i6. Et on trouve que l'intensité manquante i5 est de valeur 7 ampères. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.